Il fait le champion qui dort en moi, Saint-Esprit. Allez, salut, 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 salut tout le monde, salut, bienvenue, bienvenue sur notre canal de coaching intégral. Je suis ici la coach Egon, coach Egon, Holisty Head, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre canal, notre canal de coaching intégral. Le coaching intégral, c'est un concept du coach Patrick Amonpognon, le barouba du coaching africain, comme il se fait appeler. C'est un concept de coaching intégral, nous avons neuf domaines, neuf domaines du coaching intégral qui répond aux besoins fondamentaux de l'homme, de l'être humain, pour son plein épanouissement sur la terre. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le coaching, le coaching est un outil extraordinaire, je vous avoue, un outil qui te donne, qui donne à la vie son véritable sens, qui donne son sens à la vie, oui. Et qui permet à la personne de prendre conscience de son potentiel, de réussir, d'être heureux et de vivre en parfaite santé. Voilà. Je vous présente aujourd'hui à notre canal et les neuf domaines du coaching intégral. Bien. Dans le coaching intégral, nous parlons de développement personnel. Et oui, qui dit coaching intégral, parle de développement personnel. Développement personnel, oui, c'est reconnaître qui tu es. C'est connaître qui tu es, reconnaître ta valeur fondamentale, ta valeur intrinsèque. Parce que qui tu es fait toute la différence. C'est ce que disait Nancy Mandela. Voilà. Le deuxième domaine du coaching intégral, c'est la prospérité. Ici, quand nous parlons de prospérité, en coaching intégral, nous parlons de liberté financière. Et oui, qui ne veut pas pouvoir vivre sans soucis, sans stress d'argent. Et travailler où il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Vraiment. Bon. Allons au troisième domaine du coaching intégral, la santé. La santé, la santé, la santé, la santé, le plus grand capital de l'être humain. Dans le coaching intégral, quand nous parlons de santé, nous avons un référent qui est un docteur américain qui s'appelle Carl Simonton, un docteur radiologue, oncologue, oncologue, c'est-à-dire qui s'occupe spécialement des patients du cancer. Il a fait le constat suivant. Docteur Carl Simonton, américain, il a fait ce constat. Il constate que, il constate, il fait le constat selon lequel notre attitude, notre réaction face au stress, au facteur émotionnel de la vie, contribue à provoquer une maladie, qu'elle soit aiguë, chronique et même cancer et gêne. Et de la même manière, notre attitude positive et un amour de soi élevé, une auto-estime élevée, contribue non seulement à notre suivi de cette maladie, mais surtout au fait que notre vie gagne en couleur et en qualité. N'est-ce pas génial? Voilà, d'après le développement personnel, la prospérité, la santé, un autre domaine du quotidien intégral, c'est la relation homme-femme. Et oui, oh man, nous verrons dans le quotidien intégral, la relation homme-femme, combien de fois le bonheur conjugal est possible. Bien sûr, c'est possible si tu le crois et si tu y es engagé. Mais voilà, il faudra être prêt à désapprendre pour apprendre et surtout, de la même façon que tu reconnais ta valeur fondamentale, que tu reconnais ta valeur fondamentale, tu reconnais la valeur fondamentale de l'autre, son individualité, son unicité. Et c'est comme ça que tu bâtis, tu construis le bonheur conjugal auquel tu aspires. Et voilà. Après, nous verrons en quotidien intégral, les relations parents-enfants. Quel est le regard que tu portes sur ton enfant? Quelles sont ces paroles-là que tu as l'habitude de prononcer à son égard? Est-ce que tu décrètes la vie, la santé? Est-ce que tu décrètes la prospérité? Est-ce que tu décrètes le succès des enfants ou tu contribues plutôt à faire des prophéties négatives envers tes enfants? Nous verrons cela en coaching intégral, relations parents-enfants. Et après, nous avons le leadership, les stratégies, l'emploi, l'entrepreneuriat, les affaires. Dans notre canal, dans le canal EGOM Coaching Intégral Holistic Health, nous parlerons essentiellement du développement personnel, puis nous aborderons le développement personnel, la santé, la relation homme-femme, la relation parent-enfant et la prospérité. Nous entendons par prospérité, liberté financière. Allez, merci beaucoup de vous inscrire, de vous abonner parce que c'est le commencement d'une grande aventure, d'apprentissage et de restauration. Et vraiment, merci beaucoup de vous inscrire, de vous souscrire, de partager. Et voilà, à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada